45 tonnes de matériel composé de vivres, de non-vivres, de kits d'hygiène et de matériel nécessaire pour la prière. Certains dons aux populations de Tafiré, de Nédier-Kaha et de Badikaha, trois sous-préfectures de la région du Yambol. L'action sociale est de la coordination des cadres et élus du Rassemblement des Oufrutis pour la Démocratie et la Paix RHTP des trois sous-préfectures citées. La remise de ces dons a eu lieu à Tafiré en présence des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et sanitaires. Pour les donateurs, il s'agit non seulement de barrer la route au Covid-19, mais aussi de manifester leur solidarité aux populations en cette période de jeûne du Ramadan. Il est de notre devoir à chaque période du Ramadan d'apporter notre contribution symbolique à nos parents pour leur témoigner notre solidarité. Nous répondons donc à l'appel du chef de l'État et du Premier ministre concernant la solidarité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous devons être au premier poste avec nos populations. Recevant ces dons, les bénéficiaires saluent la coordination donatrice pour sa solidarité et son engagement. On a certains parents qui nous disent non, c'est une maladie de blanc. C'est une maladie de chaque être humain et chacun devra tout faire pour s'en préserver et préserver les autres. à travers l'adoption des gestes barrières. Ces gestes n'ont pas de prix. Le mois de carême, c'est pratiquement le mois le plus dur des musulmans. Soyez sûrs que vos vœux seront exercices. Merci beaucoup. Les autorités locales exhortent les populations au respect strict des mesures barrières afin de briser la chaîne de propagation de ce virus mortel. Des opérations de désinfection des marchés, des centres de santé, des mairies et des brigades de gendarmerie des trois sous-préfectures sont prévues dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je vous remercie pour une Nacht. Sous-titrage ST' 501